Vous allez voir l'embrasement maintenant de ce chalet et le rayonnement de chaleur c'est ce qui est le plus impressionnant d'ailleurs et c'est ce qui pourra revenir c'est la chaleur que ça dégage et de quelle manière les pompiers vont attaquer ce feu tout en se protégeant bien sûr donc ils vont opérer avec un matériel aéri donc ce fameux matériel de... Je demande au public de ne pas monter sur la plateforme de l'auto-échelle naturellement parce qu'en cas de mouvement c'est dangereux. Service de secours qui arrive comme départ pour le service de secours. On l'a fait en 1112, ça tombe bien. Voilà, on peut dire ici que la combustion n'est pas à plein rendement. Evidemment il y a des accélérants donc ça fait partie de la démo. Voilà et on voit maintenant que le chalet est bien donc commence très bien à se consumer. Voilà ici chef d'intervention, Michel tu parlais de l'environnement. On a une lecture du feu, on regarde les environs. On pourrait imaginer qu'il y a des maisons voisines. Donc ce sont quand même des murs de protection, des murs d'eau de protection pour éviter justement que le feu n'aille se répandre. Voilà, en terme de rayonnement Michel, voilà je commence à reculer, c'est le ressenti. Voilà, ici on commence à sentir le rayonnement de chaleur et je crois que tout le monde ici le ressent en même temps que nous. Voilà, ici, juste sur le visage. Voilà, pensez aux enfants. Voilà, ici on peut dire qu'on est en plein rendement. C'est un super feu pour clôturer notre égo. Vous avez promis de la chaleur et du sensationnel, mais je crois que maintenant vous êtes servis et vous comprendrez pourquoi nous avons été aussi exigeants avec vous. Voilà, je peux t'assurer Michel, regardez uniquement l'herbe en face du chalet. Il m'est impossible d'avancer. Voilà, ici, feu pleinement développé. Alors l'action du chef, je pense qu'il a utilisé deux lances en action. Voilà, on ressent bien le rayonnement. Voilà, reculez, n'hésitez pas à reculer et à prendre du recul car il fait vraiment très chaud. Voilà, reculez s'il vous plaît, n'hésitez pas à reculer car nous d'ici, en tout cas de la nacelle, ça devient insupportable. Voilà, l'équipe est quasi en action maintenant pour l'extinction. Et maintenant, il va commencer véritablement l'attaque du feu. Voilà, je pense que le plein rendement est là. Là, on est en plein rendement lieutenant, la température a atteint son apogée. Et vous allez voir de quelle manière maintenant, avec quelle technique, ces pompiers vont attaquer le feu. On peut se rendre compte à partir d'ici, quelle température que nous subissons. Imaginez les pompiers qui sont à quelques mètres de cet incendie. La température qu'ils doivent subir maintenant à travers leurs équipements. Freddy, ça doit être quelque chose de terrible. Ah oui, absolument. Et regardez ici, Michel, Freddy, public. Extinction agressive maintenant, beaucoup plus agressive pour des bars. Ils sont obligés de rentrer au cœur de l'intervention. Donc là, on attaque vraiment le feu. Voilà, ça fait exprès. Et les hommes n'hésitent pas à prendre des risques. Donc pour se rapprocher au plus près du foyer. Et on le voit, hein, ces lances d'incendie leur permettent aussi de faire carrément un éventail doux devant eux, pour justement faire redescendre la température. Alors, dans ce cas, 6 ondes d'intervention à un chef d'équipe. Je pense que c'était nécessaire pour circonscrire cet incendie. Ah, on peut le voir, hein, c'est...